Salut, bienvenue, vous êtes dans Événement Exclusif, et Événement Exclusif avec un certain monsieur K.R.Y.S, c'est Chris qui est avec nous. Alors, juste avant, il nous arrive Yotou Pénard en 2003, c'est ça, c'est un truc comme ça, ça dit quelque chose ou pas ? Je le prononce bien ? Yotou Pénard c'est un Rhydim. Yotou Pénard, ouais, c'était un one Rhydim, comme on l'appelait à l'époque, comme ça se faisait beaucoup à l'époque où t'avais une instru d'un soul, où t'avais plein de différents chanteurs qui posaient sur le même instru, et voilà, c'était R2-D2 à l'époque que ça s'appelait, et mon titre c'était Yotou Pénard, c'est bien ça. Et nous voilà en 2014 avec Dib, Dance All Is Back. Dance All Is Back. Mais tu m'avais donné l'exclusivité, je sais pas si tu t'en rappelles, tu m'avais donné la primeur du titre de ton nouvel album, je l'ai suivi avant tout le monde, je savais qu'il était secret. C'est vrai, c'est vrai, à cette époque-là, personne ne savait que ça allait s'appeler comme ça, ça a fait des remous un petit peu, et puis voilà, donc je savais que ça allait être le cas, donc il fallait le garder au chaud. Tiens, d'ailleurs, on en regarde quelques-uns, on était avec Auriane veut savoir, tiens, regardez. Je suis en train de préparer mon nouvel album, voilà, et c'est pour ça que je ne suis pas trop sur les compilations à gauche à droite, parce que l'album va sortir en avril, voilà, donc c'est tout proche et on aura l'occasion de me retrouver sur ça. Ah, c'est plus que tout proche ça ? Alors, est-ce qu'on peut avoir le titre de l'album, Chris, le titre de l'album ? C'est un secret pour le moment, je vais le dévoiler. C'est un secret sympa comme titre. C'est un secret, moi ça me va bien, ça me va bien, on le garde. On a en exclusivité pour tout le titre de Chris, c'est un secret, c'est l'album. C'est là que tu t'agites comme une pile électrique, ce sont ces leçons qui te met bien direct. Tout le monde bouge, tout le monde s'excite, dans les sons systèmes et dans les clubs select. Reggae danse all, tu connais déjà mon lexique, Chris danse all, king pay. Eh bien, écoute, voilà, alors le titre, bien sûr, ce n'est pas, c'est secret. Le titre, réellement, c'est dance all is back. Alors, tu nous expliques, dans les derniers mois, dans les dernières années, la dance all est revenue. Est-ce que tu peux dater, à ton avis, quand est-ce le véritable retour de la dance all ? Alors, c'est difficile à dater précisément. J'ai envie de dire que ça fait un moment que le dance all est dans l'air. ça s'est matérialisé, ça s'est concrétisé l'été dernier avec Boumaïe, Watch Out Finis de Major Lazer avec Busy Signal, et qui a fait tube de l'été, quoi, et qu'on a entendu sur les ondes partout. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir signaler ça à une époque où, justement, sur les médias qu'on peut considérer comme les médias grand public, c'est dur de trouver un son de dance all, alors qu'au fond, les gens adorent cette musique et que quand on a la chance d'avoir un titre qui arrive à filtrer dans les médias, souvent, c'est le carton assuré, quoi. Eh bien, c'est exactement ça. Alors, c'est tout le sujet, c'est justement ça. C'est quand même étrange que la dance all fasse un carton en discothèque, fasse un carton en boîte, un carton en boîte, c'est bizarre, ça, comme expression, fasse un carton absolument partout, mais que, eh bien, dans les médias nationaux, ça ne se voit pas, on ne le voit pas, à part, évidemment, effectivement, le dernier de Major Lazer. Toi, ton point de vue là-dessus, c'est quoi ? Pourquoi ce boycott ? Oh, je ne vais pas parler de boycott, je n'ai surtout pas envie de jouer celui qui s'alarme, je n'ai pas d'amertume par rapport à ça, je pense qu'il faut juste qu'au bout d'un moment, que la tension, que la lumière arrive à se mettre sur cette musique et que les médias se rendent compte du mouvement que ça représente. Moi, tous les week-ends, je suis en club, ça m'arrive de chanter à des endroits où il y a peut-être, allez, cinq blacks dans la salle, quoi, et pourtant, les gens, ils reprennent mes chansons en chœur et ils connaissent les sons même en créole, quoi. Donc, je sais qu'il y a un mouvement de fond qui est là, que cette musique, elle est appréciée. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ils seront obligés de se rendre compte que le dance all est bien là, quoi. Alors, tu parles de la mise en lumière, c'est toi qui la mets en lumière cette fois-ci, véritablement. Alors, c'est pas tout. C'est ce que tu fais. C'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu fais. Tu la mets en lumière avec Dance All Is Back. Au tout début, tu étais plus tenté vers le rap. Et puis, finalement, tu as compris que le dance all était ta vie. C'est ce que tu dis un petit moment dans une des phrases, un truc comme ça. Je dis que depuis tout petit, je ne vis que pour la musique et que je suis un vrai dance all addict depuis mon plus jeune âge. Et donc, Dance All Addict, justement, on va parler de ces vidéos, de ces clips qui viennent de sortir. Alors, excuse-moi, j'ai peut-être pas tout compris et c'est vraisemblablement la vérité. Mais alors, il y a trois clips qui sont sortis, quatre clips ou cinq clips en même temps? Quatre. Quatre en même temps? Pas tout à fait en même temps, mais ouais, quatre clips, ouais. Alors, explique-moi le concept, c'est un truc de fou, tu nous files. Le 19 mai, c'était la sortie de l'album. D'ailleurs, qu'on attendait pour avril. Ouais, ouais, ouais. Ben finalement, ça a eu un mois de retard comme ça arrive souvent. Non, ben d'ailleurs, vous tenez plutôt bien vos délais parce qu'en général, le général, c'est encore plus long. Comme ça arrive souvent, voilà, dans le disque, mais c'est reculé pour mieux sauter, je crois. Ben justement, pour mieux danser le Dance All d'ailleurs. Et alors, donc, quatre clips. Le premier extrait de cet album, ça a été Tout là-haut featuring Conscience qui est carrément sorti l'été dernier pour les aficionados, pour les Dance All Addicts. Il fallait lâcher du son. Alors, Tout là-haut, je vous propose d'en voir un petit extrait vidéo. Ça donne chaud, tout là-haut quand même. Ben, tout l'album donne chaud. Le Dance All donne chaud. Je vais faire rappeler Dance All dans le show. C'est un bon bouc d'accrober, café et caoutra. Tu dois les fesses gafonnes, tu frappes et sa papeille. I chan le bar, I chan le propré, j'apparais long time. C'est pas trop compliqué de chanter comme ça à côté de… non ? Quel beau métier. Non, en tout cas, tu disais qu'effectivement, j'ai déjà lancé quatre titres alors que l'album vient tout juste de sortir. Internet aujourd'hui nous permet d'avoir un rapport direct avec les gens et sans attendre le rythme des médias, des radios. Et c'est vrai que les gens, voilà, sur Internet, ils consomment vite. Donc, comme moi, j'ai énormément de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je leur donne des clips, je leur donne de la musique. Et ça ne me dérange pas d'avoir lancé comme ça quatre clips pour qu'ils découvrent déjà l'univers de ce nouvel album. Et quand on écoute bien, ce sont quatre titres qui sont vraiment différents et qui montrent un petit peu que justement l'album, il s'appelle Dance All Is Back, mais il y a quand même un certain éclectisme là-dedans, je touche à plusieurs styles et ce qui rend le projet intéressant. L'album dans lequel tu as fait le plus de featuring, il me semble. Exactement. Tisha ? Tisha, voilà, c'est une artiste de mon label qui est jeune, qui est fraîche, qui est talentueuse et qui prépare un album d'ailleurs pour la fin de l'année. Et on a fait un titre ensemble qui est une invitation à la fête. Tu sais toi danser la samba ? Ben écoute, je suis meilleur public que danseur. Mais et la dance all, je sais que justement, dans ta salle addict, oui, tu nous fais carrément, j'ai tapé la courrie et tout avec les danseurs. Et alors c'est compliqué ou pas ? Les courries comme ça ? C'est compliqué, c'est un métier. Moi j'aurais aimé être danseur, mais je suis chanteur et je crois que je vais en rester là. Mais j'y travaille, voilà, j'essaie de, je suis bon pour danser en soirée, mais après les courries c'est tout ça. Parle-nous de ton label, Step Out. Step Out et tu as au sein de Step Out, tous les artistes là, c'est ton crew ? Ce n'est pas vraiment un crew, puisque tu sais, il y a des artistes qui fonctionnent individuellement, qui ont leur propre carrière. En fait, mon label, c'est un label, je dirais, classique, où on essaie de construire des carrières d'artistes, où on sort des projets, on sort des albums, on sort des compilations, on sort des singles. Et la création de ce label, c'est partie du constat qu'il y a énormément de talent aux Antilles et malheureusement très peu de structure pour poursuivre les artistes. Et étant donné que moi j'ai déjà quand même 10 ans de carrière, que j'ai eu ma chance de pouvoir sortir des albums. Là, c'est mon cinquième album. Je me disais qu'il était, que j'avais envie de donner la chance à d'autres, d'avoir la chance que moi j'ai eue de pouvoir construire une vraie carrière et vivre de ma musique. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai monté ce label qui produit principalement de la musique. Alors tu peux nous donner 2-3 noms pour que les gens comprennent bien, 2-3 noms de ton label qu'on connaît un peu ? Ben, Colonel Réel, que je produis avec Missier Sadiq, X-Man, Dacia Dollars, Tisha, Angèle, Strike M, voilà, déjà Saturn, enfin déjà une dizaine d'artistes. C'est normal, quand on a les cheveux blonds ça marche plutôt bien, tu m'attaquais là-dessus, tu m'attaquais là-dessus, tu m'attaquais là-dessus. Non, je ne suis pas bien quoi. En plus, j'ai pas eu le temps de me maquiller. Non, 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 mais j'ai une tête à faire peur là, c'est pour ça que j'ai mis le chapeau. Autre chose, là donc, Dental is Back, le clip, la décision artistique de ces clips, je trouve que tu fais quand même un sacré virage esthétique, j'ai envie de dire, vraiment, là tu t'appuies plus sur, enfin pas plus, tu t'appuies beaucoup sur l'esthétique sur ces derniers clips, je trouve que c'est vachement bien léché, c'est vachement bien fait et c'est une nouvelle, c'est une nouvelle équipe ? Non, l'équipe a évolué entre temps, mais je dirais que c'est dans la marche normale du progrès, c'est-à-dire que plus on avance dans le métier, plus on essaie de s'améliorer, plus on essaie de donner de la qualité. C'est le même principe que pour mes albums. Je pense que, effectivement, j'ai eu la chance de faire des albums qui ont plu auparavant, mais dans la production, dans la démarche artistique, on cherche toujours à faire encore mieux, c'est-à-dire les détails peut-être que les gens ne verront pas, mais on cherche les meilleurs musiciens, les meilleurs studios, les meilleurs ingénieurs, on se prend la tête à faire des bons mixes, à faire des bons masterings. T'es pointilleux ? T'es perfectionniste ? Je suis extrêmement perfectionniste, je pense que c'est une qualité, mais à mon niveau ça devient un défaut. Est-ce que, là, en tout cas, nous, ce qu'on en voit et ce qu'on en a vu, et ce qu'on en verra, parce que je pense que cet été, l'été appartient à un Christ, à mon avis, je pense que c'est bien parti pour, tu vas faire danser, en tout cas c'est sûr, dans les discothèques comme tu le fais régulièrement, et allez, il va falloir faire un crossover et rentrer vraiment dans la... qu'on te voit sur toutes les chaînes, il faut trouver un truc comme ça sur toutes les chaînes nationales, là. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs, on est au lendemain d'élections, rapidement, en deux mots, sans parler de toi, ton ressenti au lendemain d'une élection pareille, l'élection européenne, ça te dit quelque chose ? Bien sûr, ça me dit quelque chose, mais c'est pas la chose la plus joyeuse dont on puisse parler aujourd'hui, quand je vois que le Front National arrive en tête, ça me dérange pas de dire que ça me dérange. Oh, c'est bon ça ! Alors ça, c'est de la phrase, ça me dérange pas de dire que ça me dérange, moi j'aime bien. Yo, KR, YS, album, dancehall, it's back, disponible partout, car depuis tout petit, je ne vis que pour la musique, j'envoie le big up, big up pour tous mes dancehall addicts, il n'y a que ce son-là qui me mettent sur orbite, j'envoie le big up, big up pour tous mes dancehall addicts, toutes mes dancehall queens sont sur la piste, j'envoie le big up, big up pour tous mes dancehall addicts, big up, 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 big up. Je ferai ma vie en soundsystem, papa, je marierai une dancehall queen, mama, oui, je ne vis que pour la dancehall, yeah, pour les soundsystems et les bandes full, yeah, oh, yes, I, K, R, YS, clip, music, big up. Eh, c'est bon ça ! C'est quand ton prochain concert, là ? La tournée, c'est quand ? Alors, une grosse tournée déjà prévue pour cet été, mais sur les Dom-Toms, et je ferai sûrement une belle date parisienne à la fin de l'année, si Dieu veut. Le 18 octobre ? Le 18 octobre, c'est mon anniversaire ! Eh, mais oui ! Non, absolument pas ! Alors, dis-moi, justement, l'album de la maturité, tu en as parlé, c'est toi qui en as parlé, tu sens, là, tu sens, tu t'installes à... Cette année, c'est quand même un cap important, depuis le 18 octobre dernier, c'était un cap important. Maturité, c'est bon ? Tu sens que là, c'est toi, c'est ta direction ? Déjà, je maîtrisais beaucoup plus mon sujet, parce qu'après 10 ans de carrière, ça y est, je commence à comprendre un petit peu c'est quoi le métier d'artiste, mieux qu'avant en tout cas. Et à côté de ça, le fait d'être aussi producteur de mon propre album, puisque l'album sort sur mon propre label, oui, j'ai tout maîtrisé de A à Z dans la production de cet album, et surtout, je fais ce que je veux. Et ça, c'est le pied, quoi. C'est ça, moi, j'emploie souvent cette expression pour mes cheveux. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Voilà, c'est une catastrophe, tu comprends ? Allez, c'était Chris sur Clip Music, merci beaucoup. Chris, merci, événement exclusif. Écoute, on va juste se faire un selfie pour finir, évidemment, un selfie, ok ? C'était, c'était, j'ai une tête, mon Dieu. Allez, merci beaucoup, merci, merci Chris, merci de ta sympathie, de ta gentillesse. Eh bien, écoutez, Dance All is Back, c'est avec Chris maintenant, et Dance All Addict, évidemment. Voilà, et c'est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous pouvez aller aussi sur mon YouTube, vous voulez voir les vidéos. Comme tu dis, il y a beaucoup de clips, c'est Chris Musics, vous vous abonnez, voilà, K-R-Y-S. C'est facile, c'est comme l'opticien, Chris. La prochaine fois, tu sais quoi ? Je te parlerai d'une danseuse de Dance All qui s'appelle Laure Courtellement, pour qu'elle danse sur tes sons. Je la connais très bien et on a déjà collaboré, même, ouais. Ah, c'est déjà fait ! D'ailleurs, je vous fais un gros bisou. Eh bien, coucou, Laure ! C'était Chris. Allez, à bientôt, ciao, ciao. Ciao.